bonjour tout le monde je vais vous raconter dans cette vidéo le dénouement de l'open bay de vendeur pour l'instant j'ai 4 et demi sur 8 ce qui est une très bonne performance vu les adversaires que j'ai rencontré et pour cette dernière ronde je rencontre un gamin du club qui doit avoir 15 ans je sais pas et contre qui j'ai déjà souvent joué en blitz ou en rapide jamais en partie lente mais à chaque fois il m'a battu parce qu'il est beaucoup plus fort tactiquement il y a 1939 et l'eau il y a quand même des parties en rapide ou en blitz où j'étais gagnant contre lui mais j'arrivais pas à mettre le point final à mon attaque parce que j'avais pas assez de temps pour bien calculer donc j'ai quand même pas spécialement j'ai quand même pas spécialement complexe d'infériorité même s'il a 400 points de plus que moi vu que je sais que j'avais déjà des positions gagnantes contre lui et en plus il est fort mais il a tendance à être pas concentré à jouer très 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 vite et à toujours les se promener donc je pars dans cet état d'esprit et en plus je sais ce qu'il va jouer et je sais ce qu'il joue c4 et donc il a joué c4 alors je j'ai un peu révisé mon répertoire de d'anglaise qu'on avait d'ailleurs bossé avec ma coach il ya là il ya longtemps c4 c5 ouais et tout simplement parce que beaucoup de gamins du club sont entraînés à jouer c4 mais c'est plus d'ailleurs c'est d'ailleurs plus vrai pour tous c4 c5 ce serait trop simple cavalier c3 cavalier c6 e3 et donc là je commence en fait à plus être vraiment sûr pour moi d'habitude les gens jouent tous g2 g6 et après soit e3 soit cavalier f3 soit d3 même tour b1 et mais là e3 aussi vite je me souviens j'ai déjà eu des problèmes contre ça de me retrouver avec un d4 qui arrive vite et puis j'ai changé et j'ai ces deux pions au centre et je sais pas quoi faire contre et je me souviens aussi m'aider fait exploser dans une partie il commençait un peu comme ça j'avais essayé de jouer e6 en une partie de blitz pour que après d4 prend prend pour essayer de ralentir stopper d5 et que en fait ça n'avait pas du tout du tout marché que c'est pas bon et que c'est plutôt d6 qu'il faut jouer donc en me rappelant tout ça je joue g6 d4 prend prend il faut g7 et si jamais je joue d5 mon plan c'est d'aller alors non pas là parce que j'y a f5 c'est ça qu'on a joué tac 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 je vais fou g7 donc quel était mon plan si il n'a pas joué d5 en fait j'essaie de me souvenir ce que je m'étais dit que je jouerais si s'il y avait d5 j'avais comme plan de jouer cavalier b4 et mon cavalier est un peu bizarre mais il se fait pas capturer ça fait quand même pas rêver peut-être que je peux jouer peut-être que je peux même jouer ça ça et venir là avec mon cavalier c'est super bizarre mais bon on sent qu'il y a quelque chose qui va pas donc je joue d6 parce que je me souviens que c'est ce qu'il faut jouer dans cette position ouais et puis maintenant s'il vient là je peux venir là il n'y a plus de f4 fou e2 donc lui il joue tous ses coups ultra vite et moi je joue lentement là je joue d5 ben c'est bizarre j'ai déjà joué d6 et je joue d5 pourquoi je n'ai pas joué d'un seul coup alors à un moment où je jouais d6 je pouvais pas là je pouvais pas il est attaqué deux fois donc c5 il décide de fermer la position il a joué ultra vite le c5 donc c'est quand même une décision importante il a choix entreprendre pousser ou je veux autre chose et maintenir la tension entre les deux pions pardon mais il a joué très vite il a poussé son pion je voulais pas jouer b6 parce que j'avais l'impression qu'après il y avait cavalier b5 mais j'aurais pu jouer b6 quand même parce que b6 n'empêche pas de jouer a6 si on a chassé le cavalier mais je me suis dit il faut que je joue e5 donc je vais mettre ma tour ici pour jouer e5 et là fou f4 que j'avais pas vu mais qui menace sérieusement cavalier b5 donc pour moi ce n'était pas question de de laisser jouer ça donc j'ai joué cavalier ouais je vais qu'à h5 était mauvais peut-être que là peut-être que j'aurais dû jouer a6 déjà j'ai une mauvaise position on va pas se le cacher j'ai une très mauvaise position parce que je me suis tout simplement planté dans l'ouverture contre l'adversaire que je connais le mieux dans et en plus il m'a déjà joué cette ouverture là et et je savais à quoi m'attendre tous les autres je les connaissais pas sauf le 8 mais j'ai eu aucun problème dans les ouvertures et là j'ai un problème dans l'ouverture donc j'ai joué cavalier h5 pour je sais très bien qu'on s'en fout il est en h2 mais ça me permettait de de jouer e5 sauf que si je joue e5 j'ai un problème avec ce pion là le pion d5 donc tout mon plan de par exemple là peut-être qu'il peut prendre comme ça donc là j'ai un pion de retard et une très mauvaise position je vais pas développer j'ai un cavalier sur le bord il menace de faire une fourchette donc j'ai pas joué 5 j'ai joué à 6 d'abord parce que si je joue pas e5 bah il faut que je que j'empêche son cahier de venir en b5 donc jouer à 6 direct il a joué à 4 cahier à 4 il a jamais joué un coup en plus d'une minute quasiment de toute la partie il avait manifestement pas envie de jouer aux échecs il avait été super pressé il s'intéressait pas spécialement il partait se promener à chaque coup mais ça empêche pas qu'il jouait beaucoup mieux que moi donc cavalier à 4 donc bien sûr il va jouer en b6 et je peux même pas l'empêcher donc là j'ai fini par quand même décider de jouer e5 pour faire quelque chose peut-être que j'aurais pu ne pas jouer e5 et accepter qu'il y ait là et mettre ma tour en a7 donc on a joué ça et là en plus il gagnait aussi ce pion là voilà mais il l'a pas pris il a pris celui du centre donc là j'échange et au moins j'ai ma tour qui attaque le calais et surtout qui défend le pion H donc j'ai une structure de pion atroce je pense que je vais peut-être me faire mater mais j'ai l'impression que le tour ici empêche les attaques immédiates puisqu'il peut pas venir tout de suite là ce qui veut dire qu'il peut pas venir non plus sur la colonne G très rapidement avec sa dame et comme j'attaque son cavalier peut-être que je vais gagner un peu de temps pour essayer de défendre et je me dis il va sûrement venir en f4 qui est une très belle case qui attaque mon pion une deuxième fois heureusement qu'il veut pas venir en f6 vu qu'il y a ma dame mais il joue en deux secondes il joue sans qu'elle est en e3 bon je pense qu'il aurait été mieux en f4 dame c7 essayé de j'ai vu tendre un piège pas du tout discret et là il joue dame d6 rapidement qui stoppe tout mon piège dame c'est ce que j'avais pas vu mais en fait c'est pas un très bon coup parce que il a il a dû se dire que je pouvais pas prendre le pion parce que je gagne une tour sauf qu'en fait je peux très bien prendre le pion avec cette tour là donc c'est ce qui s'est passé au final qu'est-ce qu'il a fait ? il m'a rendu le pion il avait un pion d'avance il vient de me le rendre bêtement en jouant trop vite et maintenant mes pièces sortent le seul avantage qui lui reste bon c'est quand même un avantage existant c'est que j'ai une structure de pion toute pourrie sur l'aile roi mais vu la position qu'il avait il y a quelques coups franchement avec son cavalier ici la dame qu'il pouvait prendre en h5 enfin là s'il avait joué dame h5 j'étais limite abandon là donc il a pas joué ça il a joué ça il m'a rendu le pion et donc là je reviens dans la partie les blancs sont juste un petit peu mieux grâce à la structure de pion mais rien n'est fait là je vais ces coups là on a échangé les tours et donc là on se retrouve dans une finale de pion et fou contre pion et cavalier je joue a5 cavalier bon là fou d7 pour contrôler les cases que le cavalier attaque a3 je bouge mon roi et puis en jouant h6 je regrette instantanément je me dis j'aurais dû jouer b4 parce que il va falloir décider où on met tous ces pions là et comme j'ai un fou des cases blanches il serait bien de les mettre sur des cases noires pour pouvoir justement fixer le sien sur une case blanche et que mon fou serve à attaquer le sien plus qu'à défendre le mien si je vais b4 probablement on aurait échangé et si jamais il veut gagner mon pion ça va être probablement avec son cavalier donc il doit faire comme ça mais moi je gagne le sien hyper facilement donc là je suis un petit peu plus proche de la partie nulle plus on échange de pions et mieux c'est mais j'ai pas joué b4 j'ai joué h6 ben pour attendre quoi je savais pas je voyais pas ce que je pouvais faire comme coup utile donc du coup c'est lui qui a joué b4 et b4 je pense que c'est un bon coup donc maintenant mon fou va jamais pouvoir manger son pion et il va toujours devoir défendre le le mien h4 ben h4 c'était un je pense un mauvais coup puisque tout simplement il a joué cavalier f3 et il attaque mon pion et je peux pas le défendre c'est aussi simple que ça donc tant pis il va manger mon pion mais moi je vais essayer d'aller manger le sien sauf que je peux pas son roi l'arrête donc je laisse manger mon pion puisque j'ai pas le choix mais en compensation mon roi a quand même une très bonne position là j'aurais rêvé de d'enfermer son cavalier mais il peut toujours sortir en allant en f3 quoique s'il va en f3 je mange en h3 sauf que non il a un échec intermédiaire pour s'en sortir ça marche pas c'est marrant on a eu cette position j'ai pas du tout pensé à prendre en h3 il peut pas prendre mais en fait il peut faire échec et ensuite prendre donc ça marchait pas roi f4 donc au moins mon roi a une bonne position j'ai à nouveau un pion de retard mais je pense que j'ai encore des chances de faire nul je viens là et mon fou a envie de venir là et de grignoter tous ses pions et si je le force à avancer les pions c'est mon roi qui les finira par les prendre dès que son cavalier va bouger et si son cavalier bouge pas et ben partie nulle ça veut dire que rien rien ne se passera et donc là il a joué cavalier ici hum alors pourquoi j'ai pas joué ça il y avait une bonne raison peut-être à cause de ça bah non pourquoi j'ai pas joué fou f1 ici ah oui parce que il défend facilement il vient là il défend le pion et il attaque mon fou et en plus en fait là mon fou se fait capturer enfin il s'est pas capturé mais il est obligé d'aller là s'il va là il se fait il se retrouve dans des cases hyper bizarres mon fou il veut rester à la protection de ce pion donc par exemple il peut jouer ça sans doute je vais venir là et je vais perdre le pion sans aucune compensation cette fois ci donc là non il fallait pas que je joue fou f1 donc j'ai joué mon roi il a mis son cavalier en e3 et à ce moment là qu'est ce que j'ai joué ? j'ai reculé mon fou pour qu'il échange pas tout simplement parce que si je recule pas et si je veux éviter l'échange quelles sont les autres possibilités ? je peux venir là il vient là ça ressemble à ce qu'on vient de voir donc ça allait pas donc je vais aller là et là il attaque mon pion si j'avance il fait une fourchette et si j'échange j'ai très vite éliminé cette option parce que j'ai compté le nombre de coups qu'il faut pour faire une dame et euh il y a pas photo quoi sauf que s'il fait réfléchir un peu plus c'est à qui tu es au blanc ah non j'ai joué mon fou là-haut pardon donc si j'avais réfléchi un peu plus faut pas aller là en fait c'est pas si facile mais il faut jouer F6 et en fait nos deux pions suffisent à bloquer les trois pions blancs donc euh qu'est-ce qu'il peut faire ? s'il avance un de ces deux là euh il s'affaiblit je pense qu'il faut que je reste là quand même non ? je pense qu'il faut que j'attende sur ces cases là pour empêcher son roi de prendre mon pion et si jamais il s'aventure c'est moi qui vais gagner bon c'était chaud à voir j'ai vite éliminé euh l'échange de pièces parce que pour moi la finale de pion avec un pion de retard était perdu sauf que la bonne position de mon roi faisait que euh que je me trompe et là il m'a laissé donc revenir dans la partie pour la deuxième fois mais je l'ai pas fait donc je suis allé là quand je vous disais je peux pas avancer mon pion puisque de toute façon il va le prendre avec une fourchette donc euh j'ai mis mon fou là il a pris le pion et après j'ai calculé assez loin j'avais calculé que je pouvais aussi gagner un ou deux pions et que une fois que j'en gagne un le roi vient et j'ai peut-être gagné les trois pardon donc euh bah je laisse prendre ce pion là de toute façon pas tellement le choix il refait une fourchette que j'avais vu pardon et après euh h4 il prend le pion je prends et là le coup j'avais pas vu c'était cavalier d4 euh simplement je peux plus grignoter le pion comme j'avais prévu je voulais grignoter ce pion avec le roi et sacrifier le fou pour l'autre en étant pas trop sûr que ce soit possible parce que euh dans certaines positions il peut bloquer le la diagonale avec son cavalier en fait mais pour moi c'était mon seul espoir de toute manière donc on a joué ça et après bah j'ai mis mon fou là mais le pion F avance beaucoup plus que que ce que je voulais et ensuite bah je peux plus faire grand chose en fait Roi c7 et là j'ai abandonné j'aurais pu continuer un tout petit peu en gros j'ai joué ça et là il il jouait en c6 et puis euh 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 pardon et donc là je peux plus arrêter son pion pardon et non et donc là je peux plus arrêter son pion donc euh j'ai abandonné à ce moment là euh Roi c7 abandon donc au final j'ai perdu les deux dernières parties contre les contre 2900 et à la fin du tournoi 4 et demi sur 9 avec une performance de 1771 parce que j'ai joué que des plus forts sauf 1 et donc c'est quand même un bon tournoi puisque j'ai gagné 50 points et l'eau euh voilà on va quand même analyser regarder ce que l'ordinateur raconte sur cette partie excepté que j'ai fait n'importe quoi dans l'ouverture euh enable voilà G6 euh donc G6 c'est mauvais l'ordinateur déteste en fait il fallait jouer cavalier F6 cavalier F6 le truc c'est qu'après les échanges je peux jouer D5 ce qui n'était pas possible dans la partie cette fois-ci D5 est bien protégé puisque j'ai joué cavalier F6 c'est la grande différence et là je n'ai aucun problème je connais ses positions d'ailleurs donc euh la prochaine fois je saurai je ne vais pas me faire avoir deux fois euh voilà ça c'est la ligne de l'ordinateur enfin c'est une ligne ça aurait pu continuer comme ça ouais et donc là déjà je suis embêté et d'ailleurs sur E5 ah c'est vrai que je peux le mettre là aussi mon cavalier ça semble assez douteux mais on peut donc la partie a continué comme ça D6 E6 D5 finalement au final là il n'y a que plus 0,3 donc euh cavalier H5 c'était mauvais puisque je croyais que ça me permettait de jouer E5 mais non A6 A6 aïe 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 E5 catastrophe et là s'il avait joué ça non il a joué ça s'il avait juste joué dame prend ouais mais F5 F5 et là tout arrive comme ça plus la dame en H5 là je vais me faire mater dans 3 coups on dirait et donc là il a fait une grosse bourde en rendant le pion et en échangeant tout mais j'ai reperdu en finale alors déjà oui A5 c'était mauvais A5 j'ai un peu plus de mal à voir pourquoi c'était mauvais c'est ce qu'on a joué ça et si j'ai joué B4 c'était très bien comme je disais là encore je peux jouer B4 mais j'ai joué H6 et boum je suis perdant d'un coup et donc là il a pas très bien joué en mettant son cahier là bien que ça attaque un pion il me laisse une bonne position à mon roi et le dernier moment où j'aurais pu faire nul c'était là comme je disais si on avait échangé mais là après il faut être très précis parce qu'il n'y a que F6 qui est jouable non c'était quand même chaud à voir et enfin même si j'avais vu c'était chaud après à ne pas se tromper dans la finale de roi et de pion et donc ça c'était la fin avec le fameux KC5 qui défend la case F3 il a bien joué en finale et alors il faut savoir qu'à la fin de la partie il lui restait 1h22 c'est à dire qu'il a joué que il a dépensé que 8 minutes en me laissant revenir plusieurs fois dans la partie donc il a fait des grosses erreurs mais j'ai pas su en profiter voilà c'était quand même un bon tournoi je suis content de l'avoir fait surtout que ça s'est bien passé j'ai bien enchaîné les parties j'étais pas fatigué comme il y a 2 ans rien à voir et en plus j'ai gagné 50 points elo j'ai eu l'occasion de jouer contre les adversaires vachement plus forts en elo donc je suis ravi de ce tournoi c'est tout pour le moment à bientôt les amis, salut ! c'est parti !